Les diagnostics dont on dispose, on les a donnés à l'ensemble de la population puisque l'accessibilité, c'est chacun qui doit s'y mettre pour que toute la cité soit accessible. Par exemple, nous à la ville, on a la voirie qui est accessible, on a du cadre bâti, mais par exemple, il va y avoir un commerçant qui va vouloir mettre en accessibilité sa boutique, il va pouvoir aussi se rendre compte qu'il est dans un cheminement accessible. Et donc, se rendre compte quel est le degré d'accessibilité qui concerne son environnement. Et voilà, c'est en ce sens que je pense que ces données-là, elles peuvent enrichir la qualité de vie de chacun dans une cité. Un site éventuellement pour consulter actuellement ? Alors aujourd'hui, sur le site de la ville de La Rochelle, on peut télécharger, donc on a créé un outil qui s'appelle Handicarto, qui permet aux usagers avec un smartphone, là on est en train de... qu'on a quantifié, voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'open data, et bien effectivement, c'est sur le site de la ville, l'open data, et on peut avoir toutes les données en ce qui concerne la voirie, les travaux qui restent à faire, les travaux qui sont à venir, etc. Très bien, merci. Merci beaucoup. Voilà.